Comme ça j'ai fini avec la plainte. Voilà, le temps que ça va prendre, ça va m'être long pour qu'ils me... Ils font des enquêtes. Il faut qu'ils fassent ces enquêtes, ça va m'être long mais bon. Vraudrait mieux ça que rien quoi. Voilà, la plainte est déposée. Ceux qui à suivre vont retrouver le téléphone. La seule chose c'est que soit le gars... Vous voyez un peu non ? Comment les gars font ? Soit ils mettent en pièce détachée et tout ça. Soit le téléphone sera retrouvé. Donc pour vous dire que pour la beuve joyeuse, je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti quand il s'agit de la beuve joyeuse. Je vais te nuire. Mamie, ça me laisse. Je vais te nuire. Attends. Donc hier là, je voyais comment ça fusait de partout. Les gars m'écrivent. D'autres m'ont fait des directs pour moi. Attendez un peu. Vous êtes sérieux là ? Ma guerre vous concerne en quoi ? C'est la dernière fois. Vous entendez non ? Soyez disciplinés dans la consommation. Soyez disciplinés dans la consommation. Je n'aime pas les enfants indisciplinés. Quand tu sais que tu es touriste de la consommation, sois très discipliné. Je ne sais pas. Ours, ils avaient les enfants et les enfants. Soyez très disciplinés dans la consommation. Je n'aime pas les touristes indisciplinés dans la consommation. Ça ne se fait pas. Dans cette consommation, ce que vous voyez là, il faut être très discipliné. Parce que prochainement, nous aurons pu tolérer l'indiscipline dans la consommation. Voilà. Comme je vous ai dit le matin, moi je ne mens pas. Il y a des choses que je ne sais pas faire mentir ou inventer sur des gens, non. Pour la veuve, je suis prêt. Quand on dit que quelqu'un est prêt avec toi, je suis prêt avec toi, Bollingo. Et ce que j'ai là, ça va faire un tabac, ta vie serait étalée sur Facebook. Tu as mal parlé de Flore, tu as mal parlé de Tata Aline, tu as mal parlé de Lolo. J'ai les preuves là avec moi, je vais te nuire avec. Ce n'est même pas te nuire, c'est exposé, je vais venir t'exposer. Donc tu t'as sois, tu as mal parlé des gens. Voilà pourquoi tu en veux, tu es jalouse de Kenkan. Donc ma coépouse, j'ai vu que tu as fait un direct, tu as dit que oh oh oh. Il ne faut pas que tu as fait le gel, ma coépouse. Calme-toi. Parce que quand ça fait depuis un bon bout de temps, la tour, le monde ne se prend plus à fond, assaut final. Calme-toi, ma coépouse. Laisse-moi je gérer ma cliente. Laisse-moi gérer ma cliente. Oh oh. Oh ma mère, elle m'appelle pourquoi, elle m'a bossée. Je ne me sens pas bien, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je me sens bizarre. Je ne sais pas. Donc, calmez-vous mes chers frères et sœurs. Je viens. Je suis en route. Je viens. Ha ha. Que l'ouvre encore sa bouche non. N'est-ce pas Wawyo ? Si tu as dit que tu peux, pourquoi depuis avant, ta bouche, ta bouche là, ça s'est fermé ? Pourquoi ta bouche se ferme ? Tu as dit que tu pouvais non. Tu as tapé la main sur la poitrine. Donc, ma yin-quin, ma yin-quin, ou c'est quoi ? Comment les Zikang disent encore ? Hein ? Tu as tapé la main, tu as dit que je peux. Tu fermes encore ta gueule, pourquoi ? Tu n'as pas dit cela que tu as durassé les nazis. Elle manque. Elle manque, ses comptes ont été bloqués. Hein ? Je ne peux pas vous annoncer. Là, il me faut le deuxième téléphone pour vous annoncer. Je sors déposer la plainte, non ? Je sors déposer la plainte. Ce qui est sûr, la police va faire son travail. Koya, n'est-ce pas, quand tu perds le téléphone, tu déposes une plainte, la police t'appelle ? Voilà. C'est ce que j'ai fait. Donc, calmez-vous. Ça va, ce qui est sûr, le téléphone sera retrouvé. Ce n'est pas comme au Cameroun où tu déposes la plainte, tchata, ils disent, non. Comme c'est là, au plus tard, dans les plus brefs délais, quand ils vont commencer à mener leurs enquêtes, ils vont retrouver mon portable. Coucou Delphine, c'est comment ? C'est comment ? Je t'ai dit que la veuve, je suis sur toi. Je suis sur toi, ma Yenki. Je suis sur toi, ma chérie. Claude Akam, il y a les voices où on mal parlait de ta patronne. Il y a ces voices où elle mal parlait de ta patronne. Ta patronne était chez la veuve, non ? Tata Aline, tu étais chez la veuve, n'est-ce pas ? Lolo, tu étais chez la veuve. Il y a donc cette vidéo-là. Je vais mettre ça dehors. Ah, il y a. Je vous ai dit qu'à le dossier de la veuve, on va commencer depuis le grand-nord, depuis son adolescence. On va aller étape par étape, étape par étape. On va te déloger. Moi, je vais te déloger. Moi, il n'y a pas besoin de la pluie de quelqu'un. Je pars en guerre seul. Moi, N'goma Boa. Moi, N'goma Boa, ça me lettre. Mais N'goma Boa, je vais te déloger de la toile. Depuis hier, tu ne parles pas. Tu ne t'agites plus comme tu t'agitais là. Tu ne t'agites plus. Viens t'agiter. Tata, j'ai vu ton message aujourd'hui parce que j'ai reconduit la puce. Aujourd'hui que j'ai vu le message que tu as laissé. Je n'avais pas le téléphone. Tu as même vu quand tu es s'étendue, tu vois que c'est souvent bizarre. Parfois, quand tu m'appelles directement, je réagis. Depuis hier, je n'étais pas connecté sur ce numéro-là. Je n'étais pas connecté. J'ai perdu mon téléphone. J'ai garé mon téléphone hier. Je ne sais pas trop où, mais bon. Donc, calmez-vous. Ce qui est sûr, la consommation ne pourrit pas. La consommation se conserve. Ça ne pourrit pas. Dans les plus brefs délais, j'aurai un deuxième téléphone. Et je vais encenser cette veuve malheureuse. Elle mérite la... Elle mérite la... Oh, oh. Elle ne parle plus. Pourquoi? Pourquoi depuis, elle ne s'ajoute plus? Vous la voyez encore faire. Elle dit, elle manquait. Son compte a été piraté. C'est faux. La veuve, tu as... Tu payes les vues, en fait. C'est que ta page... Tu boostes ta page Facebook. Et ta page Facebook a été bloquée actuellement. Parce que Zoukenbeck nous bloque maintenant les comptes pour rien. Donc, il y a la règle de Mathieu. Les Claude Akam, les Périlos et l'équipe de Kenkam ne peuvent pas bloquer tes directs. C'est impossible. C'est le mensonge. Tes comptes Facebook n'ont jamais été bloqués. Ces comptes Facebook n'ont jamais été bloqués. Ne vous mentez pas que ces comptes ont été bloqués. C'est Mami, c'est Loto. C'est faux. C'est quoi, il y a un monnaie de 110 rames. C'est qu'on n'a jamais été bloqués. Oui, normalement, on devait entrer par là. On a pris le mauvais chemin, on va faire le tour. C'est pas grave. Donc, c'est le mensonge. La veuve joyeuse. Yabeïa. Yabe Sameïa. Yabe Sameïa pour moi. Mathieu a écrit quoi ? Je n'ai pas vu. Je te reprends en inbox. Tu m'as laissé mettre en inbox. C'est que je vais te reprendre. Je n'ai pas vu. Je n'étais pas connecté hier. Vous-même, déjà, ça doit vous sembler bizarre. Que l'enfant qui aime la guerre n'est pas connecté pour faire la guerre. Tu devais déjà comprendre que non. Soit il y a un problème, il y a un souci. Donc, t'inquiète, Mako. Je vais te répondre tout à l'heure. Donc, Mako, épouse Kinkam, calme-toi, ma. Elle ne va plus jamais te... Elle te manque le respect. Tu manques le respect, Mako, épouse Flordeli. Mako, épouse Kinkam, Mako, épouse Adoré. Elle te manque le respect. C'est moi, la deuxième femme. Je suis là. Je regarde comment te manque le respect. Pourtant, moi, ta deuxième femme, quand j'ai souvent les conflits, si tu me soutiens, en tant que deuxième femme, elle vient te manquer le respect par rapport à quoi ? Je mets ses fesses au carrefour. Sans pitié. Ta mère, tes filles, ton frère jumeau. Vous voyez que son frère jumeau est zen zen. Je dis que quand vous allez entendre les voices de la veuve, la veuve qui parle. Là, je vais seulement mettre deux voices de ta copine. Maintenant, les autres voices-là, avec les vidéos et les photos, je vais annoncer le direct. Je vais annoncer cette direct. Cette consommation doit être consommée. Tu as tant montré sur Facebook que tu pouvais bouc, 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 bouc. Tu parles à quelqu'un. On t'a dit quelqu'un qui a mal les chaussettes au pied. Et parle aux gens qui ont les pieds clés. Non, mais attends un peu. Cette veuve-là, c'est pas pour qui ? Et parle aux gens qui font un jang-san. Le jang-san n'a pas que ça fait le coussicule. Le jang-san a fait les pieds clés. Tout le corps rayonne. Mais tu as un problème, maman. Tu as un problème. Tu as dit ici, là. Yabe, ta tante et toi. Maman. Toi et moi. Après, il manque, il manque de bloquer et puis me compter. Il manque de bloquer et puis tu es qui ? On va bloquer tes comptes que toi qui. Regarde nos pieds. Regarde les pieds. Regarde nos pieds. Regarde. Regarde nos pieds. Chouane. Montre tes pieds. Tu n'as pas honteux que tu prends la photo, tu coupes les pieds. Je ne veux pas que la voiture me cogne ici. Tu n'as pas honteux que tu prends la photo, tu coupes les pieds, salade, sapac. Tu prends la photo, tu coupes les pieds par rapport à quoi. Regarde-moi cette vieille sapac. Montre-nous tes pieds, imbécile. Tu parles à Kenkamp. Tu as vu les pieds de Kenkamp, comment c'est clair ? Tu l'as fait, mon mari, mon mari. Je t'ai dit qu'elle est ton mari. Kenkamp est marié. Le gars de Kenkamp, notre mari, ne peut jamais être ton mari. Idiote. Mon mari, mon mari. Mais sa bouche qui sent comme l'eau de la banane. Mon mari, tu as qu'un mari. Moi, il y a des gens comme ça, non événementiels. Les deux choses, poubelle, je vais te traumatiser. Sorcière, tu vends la sorcière, les rires aux gens. Une nouvelle chine. Je t'ai dit, hein ? La web est ici, elle est où ? Salut, gars. Elle est sortie. Oui, elle dit qu'elle est là. C'est pas, elle a... Tu ne l'as pas vue ? Non. Ah, peut-être le son de la mienne. Je n'ai pas tout compris, je crois le son de la mienne. Pourtant, c'est elle qui m'appelle, elle va me sentir. Elle a sa chance que ça en dirait, j'attends. Je dis qu'un... Là où est-ce qu'elle est là ? Là où est-ce qu'elle est là ? Elle se prend pour qui ? Tu auras, maman, commande ton goût. Prends seulement ton mal en patience, ça ne pourrit pas ça au congélateur. Ah, maman, le coquet au congélateur, ça n'a pas ça, pas cuire un côté, ça va cuit. Et parle aux gens qui font le njangsan, les pieds sont propres, mamie. Montre-nous tes pieds. Montre les pieds. Flade l'île. Flade l'île. Flade l'île. Kenkam. Kenkam. Tu veux kenkam en quoi ? Ngo, ça, tu ne vaux pas. Kenkam, tu ne vaux pas. Lolo, tu ne vaux pas. Les gens viennent manger chez toi. Tu mets le tobacis dans la nourriture. Pourquoi ? Est-ce qu'on fait ça ? Hein ? Est-ce qu'on fait ça ? Comment quelqu'un vient manger chez toi ? Mes chères prises et sœurs. Comment quelqu'un vient manger chez toi, la veuve ? Tu mets le tobacis dans la nourriture. Juste à ce que tu dis à ta copine que c'est pour que les clients reviennent encore. Non. Donc, tu prends ton propre argent pour ne pas tu fais plaisir à ta compatriote. Ta compatriote va derrière et te met le médicament pour que tu restes calé. Maman, on fait ça. Maman, on fait ça, maman. Maman, non. Maman, tu dois être dénoncé. Maman, tu dois être dénoncé. Maman, tu seras dénoncé. Maman, donne-moi juste quelques temps. Maman, une piscine, sa paque vieille chouette. Maman, espèce de vieille rhodo. Maman, une vieille proclinario. Elle vient parler aux gens. Dites-là, c'est qu'elle gesticule sur la toile. Elle gesticule sur Facebook. Elle vient se chamar avec son enfant. Tu n'as pas honte ? Je suis de ta génération. Hein ? Bien chouette. Je suis de ta génération. Je suis de ta génération. Warius. J'ai pina avec toi. J'ai pina avec toi. Je suis de ta génération. Tu n'as pas honte que les gens viennent manger chez toi. Tu mets le remède dans la nourriture pour les clients. Maman, mes chers frères et soeurs, est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on fait ça, mes chers frères et soeurs ? Les clients viennent manger. Oh, Boussy, je n'aime pas alors quand je viens comme ça. Oh là là. Bien, je ne me sens pas bien. J'ai envie de m'asseoir un peu. Les clients viennent manger chez toi. Tu les mets le toba-ci dans la nourriture. Et en plus, tu ne m'en parles encore d'eux. Non, mais attends, cette fameuse, elle est normale. Cette vieille pocline, elle est normale. Tu parles à Kenkam, la mère de Kenkam est en beng. La mère de Magina Kenkam est en beng. Ta mère est où ? À Sangmelima. Ta mère est à Sangmelima. Elle tourne avec la sorcellerie. Une femme qui était mariée avec un commissaire de prison, un gardien de prison, elle se retrouve au village à Sangmelima. Ce n'est pas la sorcellerie qui a fait qu'on jette ta mère dans la brousse de Sangmelima. Tu peux nous dire qu'elle avait coupé le petit terrain et donné à ta mère. Ce n'était pas son show. Ce n'était pas son show. Ma chérie, jette ta vie entre mes mains. Je vais te traiter. Je vais te traiter. Je vais te montrer qu'on appelle Ngomabo à Sangmelette. Tu me mal parler des femmes de Facebook. Toi qui? Toi qui pour mal parler des femmes de Facebook? Hein? Vieille sapac. Vieille sapac. Toi qui? Tu me mal parler d'elle par rapport à quoi? Qui te connaît sur la toile? Mais à te dire qu'elle est Stambracata. Qui te connaît comme Stambracata de Facebook? On a Stamanya pour où ça? Hein? Faut si qu'elle sait où est-ce que tu m'as mis. Et puis ça parle fort sur Facebook. Je suis ça, je suis ça. Hein? Il faut donc rater Stamanya. Donc, y'a non? Moi, on a dit rater Stamanya. Stamanya, il te prend pas. Tu te forces. Tu forces la Stamanya. T'es un mollet qui sont comme les bouteilles de sangria. Tu forces la Stamanya. Il faut donc forcer Stamanya pour lesquels. Tu n'as pas la shame, mami. Tu n'as pas la shame. Ta fille dit qu'elle souffre dans le foyer. Tu dis qu'elle supporte parce qu'elle doit faire mon ventre à Plakadi. Et mes seignes, des goûts, des goûts. Tu as d'abord les seignes. Tes barbouches là. Tes barbouches là que tu appelles les seignes. Tes barbouches qui sont comme les sifflets des habitres. Tu appelles ça là que seigne. Hein? Tes choses là qui sont comme les sifflets des habitres. C'est ça que tu appelles que tu as les seignes. Tu connais ce qui veut dire qu'avoir les seignes, avec ton sale ganda, que tu as un sale partout. La saleté qui se voit à distance. Une noble femme comme Eva vient chez toi pour te donner un coup de main parce que tu serais sain. Tu prends la fille de truie, tu la mets au carrefour, tu commences à mal parler, à saquer son nom partout. Tu sacs quelqu'un qui t'a donné l'avoir. Tu sacs 26 ans d'amitié. Tu n'as pas honteux. Tu oublies qu'elle a ta vie en main. Ma chérie, tes détracteurs sont venus me voir qu'elle s'amène. Il n'y a pas mieux que toi sur Facebook pour démonter cette vieille rodorpe. Et ils ont choisi la bonne personne. Je dis que, mamie, tes détracteurs ont choisi la bonne personne. Tu as dit que tu as Duracen Energy, je dis non. Moi, je ne suis pas Duracen. Je ne suis pas Ayam Bipet, mais je suis sur toi. Balata jusqu'à la gare. Tu n'as pas honteux que Lolo vienne chez toi. Tu mal parles de Lolo devant tous les gens qui étaient dans l'Onganda. Jusqu'à tu mets les photos que, regardez, les gens sont venus manger. Ils ont suçus les doigts. Poubelle, pourriture. Bollingo, tu n'es qu'une pourriture. Toi, je dois te laver même que t'ang des bouts. Bolliput. Bolliput. Tu n'es qu'une pourriture. Tu es une poubelle. Tu n'es rien. Tu entends? Tu parles des femmes de Facebook que you now. Toi qui, qui te connaissent le monde de la toile. Tu es arrivé quand pour être blogueuse? Tu es arrivé quand pour être une blogueuse? Jusqu'à ce qu'elle dit que je suis une blogueuse. Je suis une blogueuse. Tu blogueuses sur quoi, mami? Elle dit qu'elle blogue, hein? Elle blogueuse sur quoi? Sur la sorcellerie de sa mère de Sangmelima. Hein? Tu blogueuses sur la sorcellerie de ta mère de Sangmelima. Tu dis que tu blogueuses, ma chérie. Qui t'a ordonné blogueuse? Qui t'a ordonné à ce que tu te lèves? Lui, fais venir ta mère enfance. Tu as dit que tes enfants sont françaises, non? Ta fille, Laetitia, baisait avec ton mari. Laurent Dégremont. Tu es allé à l'hôpital. Pendant que ton mari est en train d'organiser, tu peux avoir le choix à l'hôpital. Dis à ton mari que si tu meurs, voilà le choix qui va me piner. Tu n'as pas honte que tu es caracteur à l'hôpital de ton mari? Hein? Ton mari était homosexuel. Il baisait avec Ben. Pourquoi tu ne viens pas parler celle-ci sur Facebook? Que ton mari était un homosexuel. Il pinait. Il pinait avec Ben. Voilà pourquoi il ne t'écartait pas. Tu te plaignais partout. Oh oh! Mon mari ne me pin pas. Mon mari ne me pin pas. On va piner la malchance. On va piner une femme qui ressemble au symbole de la malchance. Tu as dit que tu pouvais, non? Bolingo, dans quelques jours, dans ton troisième mois, je vais te faire ça sans vaseline. Tu as dit qu'il y avait toi et moi. Voyez ta robe, Beno. Tu vas porter ma robe, Bolingo. Tu vas venir ici sur Facebook. On va se laver comme les ngondelles. On va se laver en tant que ngondelles. Sale chose. Pourriture, pourriture. J'ai dit que même la poubelle, tu ne vaux pas. Tu n'es rien. Ta mère t'a donné la sorcellerie. Tu n'as même pas pu gérer la sorcellerie. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tueuse. Criminel. Tu prépares le solen, solam. Tu parles, tu écartes. Tu écartes les fesses devant ton mari. Ton mari est en train d'agoniser comme ça. Tu dis que, Laurent, quelqu'un qui t'a fait venir en France, quelqu'un qui t'a fait venir en France, je dis à ton mari que, demain après demain, si tu meurs, voilà les biens. C'est moi qui vais rester écarté. Je vais rester écarté. Viens bocler les naïos. Vieux chouette. Tu n'as pas honteux ? Même la porte de l'héritage a dépassé. Elle dit, ne bloquez pas l'homme est honteux. Maïm qui, regardez-moi cette vieille pocler, qui est sans me serre-le. Regardez-moi cette vieille sans me serre-le. Elle dit que, ne bloquez pas l'homme est honteux. Qui a le temps de bloquer la poubelle ? On bloque la poubelle, mais la poubelle, c'est vidange. Qui va bloquer tes comptes ? Que tu vas avoir quel compte Facebook ? Que tu as combien d'abonnés ? Ne booste plus ta page Facebook, on voit. Quelqu'un n'a pas besoin de booster sa page. Lingo, ça ne booste pas moi, mais il ne booste pas mes comptes Facebook. Tu boostes par rapport à quoi ? Il faut donc chercher sa manière. Il faut donc chercher sa manière. Une vieille mamie est morue. Une mamie est morue. Tu boostes la page Facebook. Qui veut te bloquer ? Zouken Benin est un faux courant d'une pourriture comme toi, d'un déchet, espèce d'agent pathogène, de la dégradation corporelle. Filme tes billets, tu montres sur Facebook. Ne filme pas sur ma partie du haut. Filme aussi le bas, on voit. Les billets sont noirs, noirs comme le charbon. C'est elle qui ouvre son pic, belingane, son gros ventre comme les atajous. Elle se place sur Facebook. Elle dit qu'elle peut faire la pluie, le beau tant que toi qui, tu as ta chance que mon téléphone s'est perdue. Mais ce n'est qu'une partie remise. Mamie, ce n'est qu'une partie remise. Je vais te montrer qu'il y en a peine comme à boire. Tu m'as dit trois mois. Tu vas me clasher pendant trois mois. Je dis que toi et moi, trois mois. Makoso, tu peux te reposer, papa. Camilla, Pasto, repose-toi. Je suis Elisabeth Emoro, dégrément dieuse de son mari. Ton mari meurt. Tu ne parles même pas pleurer. Tu dis que, donnez-moi le chalumeau. Donnez-moi le chalumeau. Je vais mettre le feu pour brûler. Hein? La seule Camerounaise qui a brûlé son mari avait le chalumeau. Tu n'as pas honte. Tu veux venir parler quoi sur Facebook? Tu veux venir parler quoi sur Facebook? Pendant que les vraies femmes se placent devant les tombes de leur mari comme ma mère, Madame Songué. Pendant que Madame Songué se plaçait sur la tombe de son mari. Et bien comme ça que mon chéri. Oh cher Coco. Ouais. Ouais cher Coco, tu me manques. Tu as pleuré ton mari Laurent, tu pleurais la bite, tu as abandonné ton mari à l'hôpital, tu parlais te faire piner dans un motel au Cameroun, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte, ton mari avait quoi à la gorge, c'était pas le cancer, le sphème était calé dans sa gorge, c'est le sphème qui l'a tué, mon mari est mort, je suis une veuve, je suis une veuve, on incite mon mari, tu vois comme si tu les met trop, tu les met trop, tu partais devant son lit de mort avec le chaud pour partir le naguer, le gars avec qui tu le naguais est où, le gars avec qui tu naguais ton défunt mari est où, tu viens, tu parles, ma soeur, ma soeur Mojang, j'ai l'impression que quand je laisse ma fille avec mon mari, il fait des attouchements, l'enfant baise avec son père, ça c'est l'insecte, on doit amener ta fille Alice se fait laver au Cameroun, parce qu'Alice a vu la nudité de son père, l'enfant qui gnocse, un enfant qui gnocse avec son père, le père écarte, l'enfant gnocse, l'enfant gnocse, l'enfant gnocse, elle vient parler aux femmes qui ont donné une éducation à leurs enfants, tu viens parler, imagine à quelqu'un qui a donné une éducation à son enfant, tu parles à Angosa qui a donné l'éducation à ses enfants, toi on appelle la qualité de femme ce que mère porteuse, tu es une mère porteuse, tu n'as aucune estime de femme, parce qu'une maman c'est celle qui a l'amour, l'amour maternel, tu as l'amour maternel, tu as l'amour maternel, boli pute, sale pute, vieille pocler, vieille écarte, vieille écarteuse, tu écarte, tu écarte devant le cadavre de ton mari, on a brûlé ton mari, la cendre de ton mari est ouf, boli pute, la cendre de ton mari est ouf, sommes-nous la cendre de ton mari, et tu nous montres que voilà le dernier séjour de mon mari, elle parlait sur la toile, elle parlait sur la toile, mes béliers, je suis une star, tu as raté ta vie, tu entends, parce que la seule chose que le blanc pouvait te laisser, assurant ses décès, même l'assurant ses décès, ton mari n'avait pas souscrite, ton pédé de mari, Laurent Desgrimont, n'avait pas souscrite, tu parles aux femmes comme les Eva, tu parles aux femmes, juste parce que les femmes viennent chez toi, tu viens les dicter parce que tu es froid sur Facebook, tu n'es rien, je lance un à l'aide, à l'aide, à toutes les femmes que la veuve prétendit qu'elle va vous tenir, parce qu'elle est blogueuse, de n'avoir rien sur la toile, n'ayez plus peur d'elle, prière de contacter le président de la consommation, tous ceux qui ont les balles tangives sur la veuve, comme ceux que j'ai dans mon téléphone, prière de me les apporter, en quantité industrielle, on doit dénoncer cette sorciette de la toile, mince, les gens meurent, jusqu'à ce que, Mossa, c'est toi qui dois mourir, tu vas mourir le tout aussi, où on dit, tu vas mourir, salope, la plus ratée de Facebook, pendant que tes enfants sont là, tu n'es pas, tu pinais, tu prends un bata, tu dis que Dieu donnait, Dieu peut te donner un bata, ton enfant qui est décédé là, c'est l'enfant de quoi, l'enfant de la honte, on appelle ça que l'enfant de la honte, un enfant bata, c'est sûr que quand l'enfant était dans le ventre, il tournait comme cela, l'alcool, le faux vin, le domtol, le bilibili, le haki, sans compter le foufou que tu prenais tous les jours, tu donnais à l'enfant que des bois, comment l'enfant pouvait rester dans le ventre, après tu mens ici sur Facebook, tu as fait le Congo ça, quand je vais te faire écouter les voices, tu vas pleurer de tes propres yeux, tu as fait le Congo ça chez une de tes copines, tu as dit là-bas que c'est Flore qui a tué ton enfant, vrai ou faux, ma faux, je vais t'envoyer les audios, elle a dit que c'est toi qui as tué son enfant, je vais t'envoyer ça, tu ne dois pas laisser, de toutes les façons, ma mère est déjà là, peut-être qu'on m'a gardé un bon plat de sauce qui dit non, je m'en vais d'abord massacrer ça, je reviens sur toi, je dis qu'elle prépare, vous partez manger chez elle, une femme qui prépare fait comme ça, elle part au toilette, elle chie, elle part au toilette, elle chie, elle écarte les fesses, elle fait comme ça là, elle met les doigts dans les fesses, elle les lave par les mains, elle part toucher la nourriture avec, elle part toucher la nourriture avec, ouais, Elisa Batard, la fédé j'ai déprimé, maman les problèmes tous les mois c'est fini, Marco, le problème entre nous c'est fini, maman me lave plus dans tes dirhètes, je sais que j'ai fait un faux copier, ce n'était pas de mes compétences, ce n'était pas dans mes compétences, tu sais que même dans la consommation, on a souvent les imprévus, m'apprends ton mal en patience, garde ta vie au congélateur, parce que ça vient, ils reviennent avec, ils reviennent avec, Elisa Bangala, prends ton mal en patience, prends ton mal en patience, je sais que tu entres dans la consommation, je sais que tu fais trop dans la consommation, mais prends ton mal en patience, ils reviennent avec elle, à bon attendre, salut, si j'ai des enjeux, je ne veux pas que les mains mangent. il s'est l'impression que tu ne veux pas que les mains mangent,